bonsoir bienvenue dans un paquet de cinéma spécial invité ce soir on reçoit deux jeunes réalisateurs guillaume laurent nelson foie qui ont tous deux sortis très récemment en septembre leur court métrage soutenu par la région canal plus et pour guillaume france télévision comment allez-vous bien et toi ça va tranquille tranquille bon alors du coup avant de commencer l'interview on va d'abord résumer chacun un petit peu en deux phrases vos films donc nelson vas-y résume-nous un petit peu et ensuite on pose des questions timoun a aussi l'histoire d'un dealer de craque de pointe à pit qui retrouve un bébé dans un cabas sur son palier et qui part à la quête de retrouver la maman mais il a des problèmes de la rue aussi qu'elle rattrape et qui l'en empêche donc voilà c'est voilà je pense que je pense que j'aimerais résumer sans trop raconter mais c'est ça ça marche et vanille c'est histoire d'une petite métisse qui habite à paris et qui n'aime pas ses cheveux qui tue le matin à l'hélice et en fait elle a pas sa maman qui est guadeloupéenne et un jour pour ses 11 ans elle reçoit une invitation de sa tante frédérique qui habite en guadeloupe et qui l'invite à passer un petit peu de temps avec elle voilà et en fait quand vanille débarque elle est un peu impressionnée par l'île et tout et surtout le soir de son arrivée le village se fait attaquer par un soucougnant et vanille va être la seule à devoir sauver le village du soucougnant et la clé se trouve dans la nature frisée de son cheveux voilà ok donc tout un programme j'ai eu la chance de pouvoir voir les deux films avec régis en avant première donc c'est régis qui commence on t'en prie bon première question quelles ont été les difficultés rencontrées durant la production de ces deux courts métrages eh bien alors bon vanille c'est un film d'animation donc on va dire que la première difficulté c'est le temps c'est tellement long à faire mais plus précisément dès l'écriture du scénario à part pour la région qui nous accompagnent tout de suite mais les diffuseurs france télévision ont eu du mal à rentrer dans une histoire on m'a dit un peu trop pantillaise qui concernerait peut-être trop les antillais et puis après avec un travail avec eux de aussi de peut-être de jeu pas de pour les convaincre qu'en fait toute histoire universelle ben on a réussi à avancer et puis après c'était vraiment toujours convaincre que ce film pourra plaire à tout le monde en fait c'est ça la difficulté principale voilà et pour toi moi de mon côté le problème va dire qu'il ya le fait d'avoir voulu faire venir aussi du matériel de france je voulais vous les joues les tourner à la harry pas à l'arrêt puisqu'on tournait beaucoup de nuit que la harry est plus sensible que la raid et qu'il n'y avait pas énormément de lumière donc voilà il ya eu ça il ya eu le cast aussi parce que fallait trouver le personnage principal qui convenait et moi j'étais assez je suis assez exigeant là dessus et j'ai du mal à le trouver je l'ai trouvé par hasard mais j'ai fini par le trouver et puis et puis voilà après le tournage un tournage qui est censé durer dix jours qu'on compacte sur huit jours pour par rapport à ce à l'argent disponible quoi et donc ça a fait un tournage qui était intense pour pas dire fatiguant vous en êtes bien sorti en tout cas dans les deux tous les deux vous en êtes très bien sorti tu avais une deuxième question régis ben la deuxième question qui va un petit peu englober le tout c'est qu'elles ont été pour vous tous les deux les thématiques les inspirations les thématiques mais surtout l'inspiration visuelle au côté de l'animation et l'inspiration c'est au niveau de l'image pour timunao du coup je commence pour timunao l'inspiration alors ça dépend ce qu'on appelle visuel si tu pars au niveau éclairage lumière on était un peu inspiré de enfin en tout cas en termes de références moi j'avais de place beyond the pain ce que j'aimais beaucoup il ya des fois des petites rêves de moonlight certains endroits parce qu'on a mis pas mal de roses voilà après en ce qui concerne tout ce qui est cadrage univers univers esthétique graphique je suis moi je réfléchis pas trop à ça en fait je travaille avec mon chef oepp avant on travaille sur l'univers colorimétrique mais après moi ça vient naturellement c'est plus par rapport à bas aux films que j'ai que j'ai aimé par par le passé à mon environnement l'environnement dans lequel j'ai grandi c'est un peu tout ça qui revient donc forcément bas dans timunao il ya certainement un peu de la haine il ya certainement un peu de un peu de je pas de vieux spike lee un peu de jeu je vois en fait j'ai réfléchi pas mais forcément c'est dedans parce que c'est des films qui m'ont imprégné donc voilà d'accord intéressant mais du coup bah c'est un peu pareil alors en animation effectivement il ya plus de références de dessins animés qui existe déjà parce que le dessin nous influence beaucoup dans le rendu graphique mais voilà tu en avais trouvé quelques-unes à la sortie du film mais voilà il ya steven universe le dessin de yohann sphar il y avait l'élascar il ya pokémon pour apparemment pour le soucougnant en fait il ya des alors il ya les références conscientes et les références inconscientes où ce sont des choses qu'on a tellement ingurgité enfants ou adultes que du coup ça ressort malgré nous en fait mais à travers notre filtre du coup ce qui est chouette c'est que les gens reconnaissent les références mais acceptent la proposition comme elle est aussi après la particularité de vanille c'est qu'on a aussi filmé en décors naturels et là pour le coup avec la chef op on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y aura du coup aucun travail de lumière à ce moment là on a tourné les images raw le plus net possible toujours à la même heure et sans nuages c'est tellement chaud ça j'ai découvert ça c'est incroyable et du coup à partir de là après sur davinci on a là on a carrément trafiqué pour mettre les ambiances de coups de lumière et là on s'inspirait moi s'il y avait un artiste peintre que j'adorais c'est valoton donc j'adore ces lumières et donc je me suis un peu inspiré de son travail pour pour travailler la vidéo pour le coup donc voilà et tout mais alors tu parlais justement de prise de vue réelle dans ton dans ton court métrage qui est un court métrage je rappelle d'animation oui et donc pourquoi tu as fait ce choix spécialement est ce que il ya une raison particulière ouais je sais pas dessiner les décors c'est vachement dur non pas joué au défi non mais en fait c'est pour moi c'était important que vanille fait voilà il ya un truc de base c'est quand on nous racontait des contes enfants on nous disait ouais tu vois ben cette histoire que je t'ai raconté la marche avec la diable est tout ça mais tu vois le manier derrière les maisons de manger à ligne et ben va voir il y a encore la trace de la griffe dessus de concourir on allait voir et le fait d'essayer d'implanter un récit fantastique fictif dans la réalité je trouvais ça tellement puissant parce que moi j'ai rêvé là bas et mon imaginaire il partait tout de suite quoi donc je trouve que en ancrant l'imaginaire dans la réalité on permet aux enfants de on autorise enfants de dire ben tu as le droit de partir de ce que tu veux au moins tu connais un truc que tu connais quoi et donc ça j'avais adoré et en plus de ça dans l'histoire le concept de vanille c'est quand elle va en guadeloupe elle se rencontre elle se retrouve et du coup ben j'ai trouvé hyper intéressant de se dire que l'endroit où elle va est concret réel et elle est dessin animé quoi et du coup elle est confrontée à sa réalité qu'elle qu'elle refusait en ne voulant pas être noir quoi enfin refusant son côté antillais et moi j'ai remarqué aussi un gros travail au niveau du son à la prise de son justement des ambiances qu'on peut avoir ici qui sont très caractéristiques est ce que pareil c'est un choix aussi d'authenticité ah bah ouais de toute façon enfin moi j'ai grandi ici donc c'est des gens qui étaient tellement forts pour moi d'enfance partout où je vais j'en parle j'en parle j'en parle et du coup c'était hyper important qu'on aille sur place et que et que le son soit le plus juste et le plus authentique possible parce que de toute façon lorsque on voyage c'est ce genre de chose qu'on retient quand on va n'importe dans n'importe quel pays c'est les sons les odeurs mais ça tellement fort que je voulais que ce soit le plus vrai et que le voyager il manquait que l'odeur effectivement c'est ça en même temps on pourra témoigner que l'odeur du soufre sur le volcan c'est pas ce qu'il y a de mieux tu as une autre question régis ben c'était ma dernière question ben au début et à la fin du court métrage on voit un iguan et c'était pour savoir si c'était un gimmick de réalisateur ou bien s'il y avait une symbolique derrière cet iguan non il ya toujours une symbolique après moi je fais pas je mets pas ça juste pour mon petit délire même si j'aime bien les iguanes tu vois j'aime bien ce que ça dégage comme animal en plus je trouve que c'est assez représentatif de la guadeloupe je voulais pas mettre un raccoon je trouve ça mon style mais un iguan je trouve ça un truc un peu c'est mon avis c'est personnel après je trouve que c'est un côté préhistorique c'est un truc qui n'a jamais qui a presque pas évolué tu vois on dirait un dinosaure et tout et ça sent la terre et ça sent le volcan aussi tu vois moi j'ai donc je trouvais que c'était l'animal qui était qui représentait bien la guadeloupe tu vois et effectivement c'est un peu le personnage métaphorique du film où au début on commence sur lui il est il enfermé du coup il est dans un caddie retourné au début quand on le voit on s'imagine que peut-être qu'il est en nature et tout ça mais en fait non il est mieux d'une cité l'appareil c'est un peu pour aussi un peu prendre à contre-pied où on imagine que ça se passe en guadeloupe c'est la guadeloupe c'est la nature et tout mais en guadeloupe y'a pas que la nature et les plages toi aussi des quartiers aussi des cités tout ça et donc finalement il est enfermé dans cette dans ce qu'a dit en fait dans cet environnement là et et c'est une métaphore du personnage au début du film qui lui-même est enfermé dans sa vie il enfermé dans ce monde dans le deal il enfermé dans il enfermé dans son quotidien en fait et et après il y a l'arrivée de ce bébé puis les aventures qui vont lui arriver et puis l'évolution son évolution à lui qui fait que du coup ça spoil un peu la fin mais qui fait qu'à la fin si tu veux il en revoit ce cet iguan et en fait ouais l'iguane il est le cadre et le million métaphore sont ont été changés tout comme le personnage quoi exactement voilà il est sur un toit il est en hauteur il est il est baigné par la lumière il est libre et voilà il est dans la lumière de sa forme et alors moi j'avais une dernière question justement par rapport au thème du film dans tes anciens court métrage dans ce que tu as fait avant on retrouve toujours la thématique de l'enfance et est-ce que c'est sur un des ouais et donc du coup est ce qu'il ya est ce qu'il ya une volonté particulière de travailler avec des enfants ou pas du tout de je travaille avec des enfants non parce que j'aime pas ça c'est clair non mais en tout cas enfin pas forcément de travailler avec eux mais de pouvoir traiter d'un sujet ouais sur le sujet j'aime pas ça juste parce que c'est compliqué mais c'est pas parce que j'aime pas les enfants j'ai travaillé longtemps avec les enfants j'aime beaucoup les enfants j'en ai trois mais j'ai travaillé avec les enfants c'est compliqué donc ça démultiplie d'ailleurs je n'en ai pas parlé sur les difficultés de tournage mais évidemment ça en faisait partie de travailler avec un bébé qui avait deux trois mois mais oui c'est un thème qui est revenu pas dans tous mais dans mon premier s'appelait l'enfant seul ouais parce que l'enfant ça me touche pourquoi parce que pour moi c'est l'état c'est l'état le plus pur de l'humanité tu vois et en fait on est tous pour moi on est tous bons tu vois les méchants n'existent pas et c'est aussi ce que raconte le film c'est qu'au final on des mauvais garçons je rappelle ça des délinquants etc on aime bien stigmatiser les choses mettre les choses dans des cases mais pour moi en fait les méchants n'existe pas il ya que des souffrants il ya que des gens qui ont subi des choses qui ont vécu des qui ont subi leur environnement et qui sont devenus ce qu'ils sont devenus en fait mais au départ au départ on est tous des enfants et tous des bébés on est tous des on est tous quand on étant des disques vierges et des disques durs vierge et en fait on prend tout on prend l'environnement on est encore perverti par rien et c'est cet état pur en fait cristallin qui m'intéresse parce que je pense qu'on est tous des grands enfants seulement il y en a qui sont oubliés c'est un peu ce que raconte spielberg aussi lui c'est lui c'est le grand enfant par excellence toi je pense qu'il doit avoir au moins 75 ans aujourd'hui mais voilà c'est toujours un gamin et dans ses films à l'époque en tout cas tout était vu que souvent du point de vue des enfants c'est ce que raconte hook c'est l'enfant qui s'est oublié qui est devenu adulte qui a oublié qu'il était enfant et moi j'essaye de maintenir ça de pas oublier que je suis un enfant qu'aujourd'hui la seule chose qui fait au final que je suis un adulte c'est que j'ai des enfants moi même mais dans mon quotidien pour moi je suis toujours un enfant je fonctionne qu'au plaisir toi je travaille voilà je fais même le travail pour moi c'est du plaisir tu vois je fais du cinéma parce que j'aime ça après c'est un luxe mais mais voilà je fonctionne vraiment et donc pour moi l'enfant c'est un truc c'est un truc important parce que finalement même au niveau du temps c'est à dire qu'on a l'impression que entre 0 et 20 ans il s'est passé il s'est passé énormément de temps et des fois mon père disait des fois et lui l'impression que la vie était coupée en deux il y avait l'enfance et le reste au niveau du temps la sensation que ça dure le même temps entre 0 et 20 ans c'est à dire pareil que de 20 ans à 60 ans tu vois on n'a pas les mêmes références de temps et finalement l'enfant c'est presque la moitié de notre vie en fait et voilà c'est pour moi c'est ouais c'est un thème important et puis c'est et puis pour moi on a beaucoup à s'inspirer des enfants et en guadeloupe aussi c'est pour moi c'est un défaut qu'on a un peu c'est que on voit l'éducation toujours d'un point de vue parents enfants tu vois et pour moi c'est c'est pas l'éducation c'est pas ça pour moi c'est ça va dans les deux sens il faut avoir l'humilité de se dire que finalement les enfants ils nous apprennent autant que nous on leur apprend et ils nous rappellent aussi ce qu'on est tu vois ils nous rappellent tous les jours ce qu'on est et c'est pour moi ça c'est un c'est un bijou qu'il faut qu'il faut garder quoi qu'il faut maintenir tu veux pas écrire un film d'animation avec un enfant franchement en tout cas merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions parce que ce sont les les films à voir du moment qui viennent de sortir nelson guillaume merci beaucoup d'avoir été avec nous d'avoir répondu à nos questions je rappelle que donc en ce moment sur canal plus timounin est visible actuellement pour guillaume ce sera du 24 au 27 octobre dans le programme coeur outremer sur france télé et sur guadeloupe première et dans les prochains festivals visibles un peu partout guadeloupe martinique un peu partout et en ligne et en ligne aussi guadeloupe martinique à new york et à bolton en angleterre je crois que c'est passé en colombie ça tourne un petit peu ok nous on a envoyé la berlinale on croise les doigts on croise les doigts très très fort bon mais en tout cas merci encore et et bien à la prochaine ciao